Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser au financement de l'État. Alors l'État il a différentes dépenses, des dépenses de fonctionnement par exemple le paiement de ses fonctionnaires, des dépenses d'investissement par exemple s'il est amené à financer des infrastructures publiques, bref il a besoin d'argent pour fonctionner. Il a des ressources financières donc notamment des ressources fiscales qui émanent des impôts et des taxes. 90% de ces ressources sont donc des recettes fiscales. L'État dispose aussi de recettes non fiscales à savoir par exemple lorsqu'il perçoit des dividendes, lorsqu'il a des prises de participation dans différentes entreprises. Or il se peut que les recettes fiscales et non fiscales n'égalise pas les dépenses et donc il faut s'intéresser à différents cas de figure et donc au solde budgétaire de l'État pour une année. Alors dans un premier temps on va faire une petite remarque lorsque l'on parle du solde budgétaire de l'État, il s'agit de l'État central. On ne parle pas des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales à savoir les régions, les départements ou les communes. Donc si les dépenses budgétaires égalisent les recettes de l'État, on parle d'équilibre budgétaire. Si les dépenses budgétaires sont inférieures aux recettes, dans ces cas là l'État est excédentaire, on parle d'excédent budgétaire. Et enfin si les dépenses budgétaires sont supérieures aux recettes, dans ces cas là on parle de déficit budgétaire. Et donc l'État doit emprunter de l'argent. Il faut savoir que depuis les années 70, la France, l'État français notamment, est chaque année déficitaire. Et donc il doit emprunter pour financer ce déficit. Et à mesure qu'il y a des déficits budgétaires chaque année, il y a une dette qui se crée. Alors comment l'État finance-t-il son déficit budgétaire ? Donc aujourd'hui il faut savoir que les États vont aller sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent. Donc ils vont y mettre des titres d'emprunt que l'on appelle finalement des obligations. En finance publique on appelle ça donc des bons ou des obligations du trésor. Et donc l'État va vouloir émettre un titre d'emprunt. L'investisseur qui va vouloir donc acheter ce titre donnera évidemment de l'argent à l'État. Et donc l'investisseur recevra des intérêts durant toute la durée de vie du titre. Alors il y a environ trois titres importants à retenir. Donc il y a les bons du trésor à court terme, la durée de vie de ce titre est comprise entre une journée et un an. Il y a les bons du trésor à intérêts annuels. La durée de vie de ce titre va jusqu'à cinq ans. Et pour un financement à plus long terme, il y a les obligations assimilables au trésor, comprise entre, enfin la durée de vie est entre deux années et cinquante années. Et donc enfin dernière remarque très importante, comme l'État il intervient sur les marchés financiers pour emprunter, il faut savoir qu'aujourd'hui plus de la moitié de la dette française est détenue par des agents non résidents.